bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va expertiser massivement les meilleurs pairings en ce mois d'août en cette deuxième partie du mois d'août suite à la dernière vidéo je vous ai fait mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas rater on y retrouve les infos les guides les tips les tutos linix aussi qui font plaisir donc n'hésitez pas les amis comme promis on va donc à présent expertiser les meilleurs pairings vous savez j'ai un petit peu de stock elles sont les meilleures stratégies sur quoi on investit comment on investit de manière optimale parfois il faut choisir pas forcément celui qu'on a envie mais celui qui serait peut-être le plus efficace avec ce petit stock de 2440 sculptures sans compter les étoiles et les livres les étoiles journée en stock de ouf on va donc sans perdre de temps commencer par expertiser ceux que je vous ai conseillé un peu plus tôt comme ça vous verrez je claque mes sculptures là où je vous le dis actuellement le commandant je dirais intermédiaire à posséder qu'on peut retrouver dans plein de binômes et ça fait pas mal de temps déjà c'est l'iu-tché l'iu-tché je vous l'ai dit c'est un investissement rentable jusqu'à présent je n'avais pas expertisé et bien je vais le faire avec vous j'ai je suis plus humilié en 5 3 tiens d'ailleurs puisque il ya le mge qui me permet de le monter l'iu-tché c'est un commandant de roues donc vous allez le voir normalement il n'est pas très haut je l'ai juste en 5 ça va donc me coûter une blinde de le monter ça va me coûter 19 sculptures et après ça va me coûter à ça va bien m'ont coûté m'ont coûté à 550 je dirais on va voir ça tout de suite déjà pour pouvoir le monter il va falloir lui monter son niveau puisque je l'ai niveau 1 on lui met un petit coup il est niveau 9 on le remonte un petit coup ici comme ça il est niveau 10 et il faut l'expertisé enfin faut lui mettre des étoiles en ajout au taux normalement si ça critique on peut être très très bien est ce que ça critique ça n'a pas critique maintenant on va être un peu plus tranquille est ce que non je vais devoir monter les niveaux à présent avant et puis on va voir l'arbre de talent je vous conseille on lui remet un petit coup vous avez vu des si je délivre j'en ai des stocks de ouf faudrait qu'on puisse en claquer plus que un niveau à chaque fois que je lui dise vas-y expertise de moi je gagnerai du temps plutôt qu'à cliquer non je veux pas aller fumer voilà hop là allez 800 on s'en fout on y va on ré expertise pareil un ajout développé allez c'est plié 6,4 il a toujours pas critique il ne veut pas on y retourne on continue de monter les niveaux d'expertise hop là on se remet sur 7 il nous reste masse ça claque vous savez j'ai du stock de ouf c'est mon petit côté amasseur ça hop là voilà on continue 2000 on s'en fout allez on y va et on continue et on devrait se rapprocher du maximum voilà non là ça va nous coûter un peu un peu plus cher voilà je peux pas cliquer comment ouvre sur développer puisque j'en ai pas suffisamment là je peux le faire avec les 34 regardez normalement tac tac voilà et c'est bon maintenant c'est bon effectivement on va pouvoir finir pour aller au niveau 50 hop là et après le niveau maximum 46 48 non on va pas claquer dix mille dix mille c'est abusé hop là hop là c'est bon il est au max on va à présent c'est un petit peu loin à chaque fois on va pouvoir hop là et moi je vais lui développer en chaîne tac 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 j'en ai plus suffisamment donc il ne veut plus ça c'est bien quand même cette fonctionnalité où on clique comme un ouf et ça continue de monter on va aller avec mes dix mille étoiles je devrais plutôt être bien non il veut pas aller on continue vas-y 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 53 alors là avant avant on pouvait cliquer comme ça je restais appuyé et ça fonctionnait ça ils l'ont pas tu aussi maintenant il faut cliquer comme un malade sur pc voilà ce que je fais je clique le clic ça critique je vais peut-être en avoir usé un bon step là quand même à regarder 9149 on développe on a joué aussi chute et non il veut pas que je fasse fais le mois continue voilà hop là 85 et c'est long comme 95 95 on va y être au sens ça devrait être bon ça voilà on y est arrivé il est au niveau des toiles maximum c'était un petit peu long quand même quel arbre on va lui mettre à l'ihuche si vous vous posez la question c'est plutôt simple avec l'ihuche au niveau au niveau des arbres sur l'open field encore une fois on va lui faire un arbre open field moi je vous conseille là dessus sur l'open field c'est ce qu'il y a de mieux regardez c'est assez simple à aller chercher sur l'open field au niveau déjà du de son arbre on va commencer par l'arbre infanterie en open field c'est ce qu'il ya de plus simple puisque on va aller chercher ce skill là on va le monter en 2 sur 5 nous pour le monter en 2 sur 5 simple à envoyer je dois tout avoir expertisé ça m'a pris cinq secondes ici on va monter en 3 sur 3 sur corps solide parce que c'est ce qu'il ya de plus intéressant à faire et ensuite on lâche et on va sur l'arbre attaque l'arbre attaque il est simple en celui là on va le chercher en 3 les petites vagues sans effort et on n'a pas suffisamment de points malheureusement pour aller le chercher complètement mais on peut aller chercher le combat à mort combat à mort on va le chercher hop là on se met on est bien et on a un bon arbre bien défini bien équilibré et il nous reste encore un point de talent mais on n'a pas encore fini de le monter c'est pour ça regardez ont fini de le monter et on va aller chercher la fin de son arbre tac 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 voilà j'ai claqué pas mal de livres quand même pour l'avenir niveau 60 et là je vais chercher la fin de son arbre tac je vais aller chercher sans effort et sans effort on le monte au niveau 3 et là on a claqué l'intégralité des points on a un arbre open field qui est au maximum regardez la seule surprise c'est là on va qu'à 2 sur 5 et sur le reste on va à 3 sur 3 3 sur 3 3 sur 3 après maintenant on lui a bien un arbre mais on est toujours en 5 5 1 1 c'est un petit peu éclaté donc ce qu'on va faire on va l'améliorer on l'améliore on va pas chercher en roue de la chance on l'améliore on va faire simple et voilà on se retrouve avec l'utier expertisé maintenant avec un excellent arbre en open field dans ce qui se fait de mieux il faudrait l'équiper mais ça sera l'occasion d'en parler dans une autre vidéo évidemment avec qui on va le mettre on va le mettre avec william wallace on va se créer le meilleur binôme open field actuellement le plus solide william wallace l'utier ça fait très très mal donc on va se monter ça tout de suite les amis et après on parle de l'arbre et voilà les amis on se retrouve à présent avec l'utier et william wallace expertisé vous voyez on débloque l'expertise de william wallace je vous ai fait une liste que ça aurait été un petit peu long et regardez maintenant quel arbre de talent choisir au niveau de william wallace on est sur un binôme open field avec notre ami évidemment l'utier qu'on a monté exprès pour ça donc que faire comme petit arbre de talent c'est assez simple il ya un arbre où tout le monde est d'accord on va aller chercher au maximum le châtiment tenitruant on le monte à cinq points et de l'autre côté on va aller sur l'arbre infanterie on va sur tenir la position on va chercher en quatre sur quatre on va développer la deuxième branche le corps solide où on va en trois sur trois le corps solide c'est un très bon skill lance de fer qu'on va mettre en deux sur trois attention ne vous trompez pas deux sur trois pas trois sur trois et fury éternelle évidemment un excellent skill qu'on met en trois sur trois il nous reste trois points on peut mettre où on veut non pas où on veut puisqu'il ya des endroits où c'est plus performant que d'autres ces trois points on va les investir ici sur triste fin hop là et on monte en trois sur trois sur triste fin on est sur du skill extrêmement solide sur un arme très solide et tout le monde est d'accord pour dire c'est tard blanc faut toujours presque tout le monde est d'accord pour dire c'est l'un des meilleurs il y aura bien évidemment quelques petites variantes mais on se retrouve donc avec wallace et luci un premier binôme expertisé très solide vous le voyez combien ça nous a coûté ça nous a coûté pas mal on était à 2440 sculptures on n'a plus que 1136 donc le calcul il est très simple ça nous a coûté 1200 1304 1304 sculptures pour expertiser ces deux commandants c'est des commandants gros ça coûte très cher mais c'est le meilleur binôme maintenant faut l'équiper pour lui mettre les bons items les bonnes formations mais ça sera l'occasion d'en faire une autre vidéo sur le deuxième binôme qu'on peut monter 1100 n'a presque assez pour en commande pour en monter un de rien du tout je moi en tout cas je vous conseille de monter azurbanipal puisqu'en plus un commandant mge vous pouvez l'avoir déjà haut moi j'ai la chance de l'avoir en 554 déjà donc normalement ça devrait pas me coûter trop pour le monter ça va déjà me coûter en tome du savoir on va voir combien ça me coûte et immédiatement et on va voir avec qui on le monde binôme après parce que vous le savez j'ai déjà beau à 10 et prime expertisé donc on se retrouve avec un churpanipal azur azurbanipal h1 plutôt un mix des deux qui est à son niveau maximum il n'est pas encore expertisé donc on va faire ça tout de suite je devrais rester normalement il n'est pas briller si les brides et il faut que je l'avais brides et pour monter hop là il faut que je débloque on fait un petit retour là c'est les quatre derniers niveaux qui coûte une blinde c'est les quatre niveaux à 320 donc on va passer sous les mille sculptures on y est déjà puisque je suis plus qu'à 886 on va tomber à 806 à présent mais on a assure azur un plutôt h1 qui est à présent expertisé et je peux même débloquer l'expertise on ressort et faut construire un arbre de talent on est toujours sûr de l'open field donc on va le monter de manière open field alors faut aller chercher déjà flèche sifflante et on va le chercher à son niveau 5 alors là il faut qu'il me laisse le monter à son niveau 5 après sur les arbres secondaires je ne monte que ces deux là attaques d'archer sur le côté et défense des archers je vais aller chercher rajeunir niveau 3 pour rajeunir et je vais aller chercher clarté clarté niveau 3 aussi et vous le voyez je n'ai plus de points ça tombe bien on a fini cet arbre mais au troisième commandant il nous reste 806 sculptures qui peut-on monter alors comme je vous l'ai dit j'ai déjà là j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi puisque j'ai déjà beau adissé je pourrais mettre hache avec bois adissé et donc je pourrais conserver ses 800 sculptures je pourrais également décider de monter herman que j'ai déjà en 554 et je me dis comme ça je serai tranquille azurban pas j'aurais pu aussi décidé de ne pas le monter et de le monter tout simplement avec les mgeurs nous avons ma j'attends je vais le montant même jeu j'ai toujours une bonne position à me jeu ça aurait été un petit peu long également donc l'idée est là de trouver un commandant forcément en roue de la chance à monter j'ai donc le choix entre eu client que je pourrais monter que j'ai en 5 et rien ou herman et là si je monte herman forcément ça va me coûter une blinde et donc je pourrais varier avec boadissé azurbanipal herman où je pourrais décider de monter zuglian on va monter herman à présent c'est le dernier qu'on va pouvoir monter on aura donc créé plusieurs binômes on va pouvoir dissocier les binômes mais là on va être solide avec wallace liu et avec herman à présent qu'on va pouvoir mettre avec azurbanipal et voilà les amis on se retrouve sur la fin pour expertiser herman et on fini à 2440 sculptures au départ on n'a plus que 131 autant vous dire on a claqué et j'ai claqué 2300 en 2209 sculptures un bon pactole on active l'expertise à présent on n'oublie pas si on clique pas il n'est pas expertisé et il faut lui mettre un arbre de talent évidemment l'arbre de talent herman on est encore une fois sur de l'open field qui va-t-on aller chercher sur le quel arbre aller chercher il ya un arbre encore une fois qui fait tout sur arman il est capable de tout faire mais pas ça qu'il faut aller chercher comme skill c'est le skill flèche sifflante classique on va le chercher en 5 sur 5 en flèche sifflante on prend rien d'autre de l'autre côté comme tous les arbres on va chercher rajeunir comme sur azur et protection d'urgence qu'on met au maximum également et on a fini il ya plus de points au final les amis on a créé des binômes plutôt sympa puisque on s'est créé airman le ski regardez le nombre de bundle que j'ai débloqué évidemment c'est des bonnes éclatés et j'ai éclaté je sais pas combien d'étoiles au niveau des marches à présent on peut sortir des binômes très sympa puisqu'on peut sortir voilà ce qu'on va aller mettre avec l'illustre on peut sortir airman qu'on va aller mettre avec azurbanipal il va falloir les stuffer il va falloir crafter ça sera l'occasion aussi de voir les attirails quelle formation on leur met quel stuff on leur met en termes de craft je peux crafter plutôt plutôt pas mal de choses comme vous le voyez en termes de légendaire le reste ne nous intéresse pas en termes d'armes déjà bon je peux mettre le bouclier mais c'est pas ce qu'il ya de plus intéressant l'arc du souffle dragon très intéressant évidemment pour les archers la lance du désert infernal je suis pas fan mais en plus c'est pour de la cavalerie au niveau des casques on a divers casques j'ai divers casques le casque du désert infernal le casque d'or de l'empire éternel le casque souffle d'oragon excellent casque les armures pareil je dois voir celle du souffle d'oragon aussi les gants je dois pouvoir faire le set complet donc j'ai carlade de sortir mais ça sert à rien je dois avoir les gants du souffle d'oragon je peux les faire aussi les pantalons pareil souffle du dragon dans des chorés or aube nuit éternelle tassette lieu de la guerre j'ai pas n'est pas celle du souffle de dragon c'est la 6 et celle là je ne peux pas la craft au niveau du pantalon au niveau des bottines c'est celle là je peux les faire aussi et puis après il ya les bijoux alors les bijoux par des bijoux éclatés mais c'est pas important et puis les sets voilà les différents sets bref on peut crafter je peux crafter pas mal de choses donc je vais voir comment les équiper au maximum on en reparlera je vous les montrerai au final j'ai plus de sculpture en or j'en ai encore une centaine 130 si on va dans l'autre 130 et ainsi je dis pas de bêtises un bon stock de cramé on va remonter tranquillement il me reste 7193 étoiles j'étais à plus de dix mille sans compter les étoiles éblouissante et carlac que j'avais éclate n'importe quoi éblouissante et béni que j'avais maintenant j'ai plus que non j'ai plus que les éblouissante pardon je n'ai plus les autres on verra mais on va se refaire il n'y a pas de sujet on n'est pas à la rue non plus en regardé j'ai pas mal de clés j'ai pas mal de coffres il ya des coffres que j'ouvre pas les coffres d'approvisionnement de croisés bref on est encore très très large excepté en téléport où j'en claque pas mal même n'est pas sport le jour où je vais migrer on est plutôt pas mal et on vient de se faire quatre commandants qui sont au top n'hésitez pas les amis à mettre en commentaire votre avis qu'elles auraient été vos choix et surtout quelles sont vos stratégies pour monter au mieux à moindre coût les commandants voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur roch oh